D'accord. Donc vous êtes aumônier, vous êtes islamologue, vous faites des prêches, vous faites des conférences aussi au sein de tout ce qui est afro-française ou afro-africaine. Aujourd'hui on est là, on voulait savoir c'est quoi qui handicap la jeunesse africaine pour se développer ici en France. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, merci pour ta question. Elle est intéressante la question. Si tu me poses la question par rapport à ce qui freine la jeunesse africaine à s'avancer dans la vie, à s'évoluer et à progresser. Le problème c'est un problème de formation, il faut se former aussi à partir du moment où on est formé, on est bien formé. Il faut passer à l'action. Parce que si, même si tu es bien instruit, mais si tu ne passes pas à l'action, tu resteras toujours à ta place. Il faut essayer des choses, il faut bouger, il faut taper toutes les portes, il faut aller chercher des expériences. D'accord. Les gens qui ont des expériences, il faut s'approcher d'eux pour apprendre avec eux. Après tu passes à l'action petit à petit. D'accord. Mais avant de se former, c'est-à-dire qu'avant de penser même à aller à la formation, la personne doit travailler sur quoi ? Sur lui-même. On dirait qu'il y a une manque de confiance au niveau de la jeunesse. On dirait qu'il y a quelque chose qui est handicapé les gens à avancer. Il y a quelque chose, même si tu as envie de le faire, on dirait que tu es là, tu as chié. Il y a un taux de bagage sur ton dos, tu n'arrives pas à rien faire. Pour conseiller la jeunesse pour se soulever et, comme on dit dans le langage du bois, essayer de s'élever ses derrière pour faire la formation. Qu'est-ce que tu as envie de dire dans ça ? Le problème est mental. C'est mental. Parce que comme ils disent, les 90% de la récite, c'est mental. Il faut se préparer d'abord mentalement. Il faut être fort mentalement, psychologiquement, spirituellement. Après, quand tu es fort, il faut passer à l'action. Même lors, on n'est pas du ciel. Il ne faut pas rester à ta place. Il faut bouger. Même quand tu n'as pas de connaissances, mais si tu bouges, tu passes à l'action, tu auras quelque chose à la fin. Au moins, tu auras quelque chose. Mais quelqu'un qui ne bouge pas, à chaque fois, on se victimise. Quand tu te victimises, tu resteras à ta place. Donc, il faut passer à l'action. Il faut s'arrêter de se victimiser à chaque fois, de dire ou d'accuser les autres. C'est à cause des autres qu'on est comme ça. C'est à cause des autres qu'on est en retard. Ça te donne rien. Et la personne elle-même, en tant que lui-même. Voilà. Le problème, c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de se préparer d'abord mentalement. Après, on s'éforme. Après, on passe à l'action. Après, avec le temps, ça va venir. La récite est là. L'espoir est là. Il ne faut pas se décourager. Il faut aller de l'avance. Ok, d'accord. J'ai écouté une de tes vidéos que tu avais faite en langue soliquée, je me rappelle, au Bambara. Tu parlais que la colère est un des cas pour la personne. Oui. Donc, comment tu définis ça à la jeunesse? Parce que, tout d'abord, en islam, notre prophète, Muhammad, alayhi wa sallam, nous dit la tarpa. La tarpa, ça veut dire quoi? Naturellement, on ne peut pas empêcher la colère. Dieu nous a créés naturellement avec la colère, mais on peut les stopper. On peut essayer de faire un travail en soi pour essayer de ne pas s'énerver. Même si on s'énerve, on ne va pas faire de mal à la personne d'en face ou à nos entourages et tout. Il faut se maîtriser. D'accord. Sinon, la colère, ça va te faire mal. La maîtrise de soi. Mais il y a des méthodes à utiliser pour lutter contre la colère. Et l'islam a parlé de ça? Oui, l'islam a parlé de ça. Il faut dire, « Auzblaym, na shetan razim », sinon, ça va aggraver. Parce que c'est le shetan qui te pousse à faire le mal. D'accord. C'est le diable qui te pousse à faire ça. Voilà. Exactement. À t'énerver. Comme ça. Tu peux aussi faire tes ablitions. D'accord. Comme le professeur, c'est un peu différent. Voilà. Faire tes ablitions. Ou si tu es debout, tu peux t'asseoir. Oui, tu avais dit ça. Ou sinon, tu peux te promener un peu. Oui. Ou sinon, tu changes ta réflexion. C'est-à-dire que là où tu es, il faut changer l'endroit où tu te trouves quand tu t'énerver. Exactement. Par exemple, si tu es dans une chambre avec ta femme, tu es énervé, c'est mieux de sortir. Exactement. Ou bien si tu es debout, tu t'assies. Oui. Ou bien tu prends l'ablition. Au moins, ça va te calmer comme le prophète avait dit. Ou tu sens ta manière de penser. Tu penses à autre chose qui te plaît. Comme ça, ça va te faire oublier. Quelle belle religion. Donc toi, tu vois que même au niveau de maîtriser sa colère, l'islam a parlé de ça. Exactement. En plus, la colère aussi, il y a un côté négatif, il y a un côté positif. Ah d'accord. Parce qu'on ne peut pas dire que toutes les colères sont négatives. Par exemple, si tu vois l'injustice, il faut se mettre en colère.